Des murs fissurés, des immeubles entiers dégradés. Dans cette rue du centre ancien, certaines façades portent mal les cicatrices du temps. C'est un bâtiment sur lequel il y a déjà eu un arrêté de péril qui a été mis, avec des travaux conservatoires qui ont déjà été réalisés par la mairie à la place des propriétaires. Oui, tout à fait. En raison de la défaillance des copropriétaires, on a dû prendre les mesures. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on surveille, puisqu'on ne souhaite pas que la situation se dégrade. Pour la plupart, propriétés de marchands de sommeil, les bâtiments sont laissés à l'abandon. Face à cette situation, certains immeubles ont dû être achetés, démolis et reconstruits par la ville. On ne va pas attendre que les drames se produisent pour réagir. Il faut toujours de la prévention. C'est la moindre des choses. Donc je vous ai dit, on a fait un diagnostic, mais maintenant, il va falloir réformer les choses, faire réellement des commissions qui puissent déterminer les états des lieux et ne pas attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Depuis quelques mois, une équipe municipale recense les bâtiments à risque et en cas d'urgence, essaye de sécuriser les lieux. Il faut décrouter les enduits pour qu'il n'y ait pas de risque que ça tombe sur la voie république. D'ailleurs, en fait, on va prendre un arrêté là pour interdire l'accès et protéger les piétons. Un simple ruban de signalisation délimite la zone à risque. Mais pour les habitants du quartier, pas question de quitter leurs appartements. Ça fait 21 ans que j'habite ici et je n'ai pas envie de partir de là. À Draguignan, le centre ancien particulièrement paupérisé compte un peu plus de 3200 habitants, soit 11% de la population dracénoise. Au-delà de l'urgence d'intervention, ces immeubles constituent aujourd'hui de véritables verrues urbaines qui pénalisent fortement l'image du centre-ville.